Début, Conception mécanique, Conception des pièces. Mettons OK ici. Nous allons sélectionner notre option Sketch. Plan personnel, un dessin va commencer, il commence toujours par XY. Sélectionnez et nous avons ici la possibilité d'activer ou de désactiver notre grille. Je préfère qu'il soit toujours éteint. Et ici, il se déplacera 10 par 10 avec une souris, je le laisse également éteint, ce qui est plus pratique. La pièce fait partie intégrante si vous souhaitez cliquer avec le bouton droit de la souris et accéder à Procréter. Il contient la masse, le graphique et le produit. Vous pouvez également modifier le nom ici. Ce sera un autre organe subsidiaire. Sketch 1 est donc toujours dans cette option car il n'a pas encore été finalisé. Je vais commencer un dessin, essayez toujours de commencer par l'origine, car à tout moment du dessin, nous pouvons avoir le contrôle total de la pièce. Voyons donc d'abord notre commande en ligne, comment elle fonctionne. J'ai ces options, une ligne, j'ai une ligne infinie, j'ai une tangente, j'ai une droite, ces deux options. Je n'ai jamais utilisé celui-ci en particulier, la courbe est normale, mais c'est la base ici, line. Comment fonctionne la télécommande line ? Je l'ai ici, puis-je commencer à partir d'ici ? Cela peut, cela n'influence rien. Si vous avez la possibilité de commencer par l'origine. Quelle en est l'origine ? Quand il dit 0, 0, 0. Vous allez cliquer et créer la ligne, avec 100, avec 300, peu importe. Vous devez créer une seule ligne et effectuer un seul clic. Cette ligne est donc déjà définie, car elle est devenue verte. Mais qu'en est-il de la valeur ? Non, Katia fonctionne avec le paramétrage. Je crée donc la ligne, puis je propose cette option de contrainte. Si je clique, je vais prendre la ligne, je n'ai pas besoin de prendre le même cas de boue en boue. Il suffit de prendre la ligne, de cliquer dessus, de me déplacer vers le haut avec la souris jusqu'à la distance. Ce n'est qu'un croquis, vous n'avez pas à tout laisser en ordre. Une fois cela fait, cliquez simplement avec la souris et la ligne restera. Mais il n'y avait pas de boîte comme SolidWorks. Il appartient à Venture. Il est livré avec une souris sur le dessus et fait deux clics. Ensuite, vous entrez le montant que vous souhaitez, 100, je peux prendre ma ligne, trouver le point et elle indiquera 0, mais elle partira de l'autre valeur. Puis-je créer la ligne à cette position ? Je peux créer, si je crée dans cette position, j'ai la possibilité de prendre sa taille, donc j'en ajouterai 100. Je peux citer l'angle, celui-ci par rapport à celui-ci. Deux clics, 50 degrés. Dans ce cas, nous ne pouvons pas faire pivoter l'esquisse, car il s'agit d'une esquisse tourne, appuyée ici, il revient. Il doit travailler comme ça. Cette option permet de travailler avec une commande en ligne. Si je veux une ligne continue, je veux créer un carré. Je dois prendre la commande profil, puis je clique, je monte, je tourne, je tourne toujours une ligne droite pour qu'elle soit bleue, puis je descends jusqu'à ce qu'elle soit pointillée, ce qui signifie qu'il l'a trouvée. Je clique et c'est fermé ici. Désormais avec le contrôle des quotas. Quand je vais citer une seule ligne, je clique dessus, j'ajoute 80. Il a déjà joué avec les deux lignes, mais il a annulé ma commande. Je dois y aller encore une fois. Lorsque je vais citer plus d'une option, double-cliquer dessus. Je peux maintenant citer. Deux fois avec la souris en haut, 120, entrer. Il est toujours actif car il est orange, je clique. Pourquoi est-il devenu violet ? Parce qu'il n'accepte pas les doublons de quotas. Si je clique dessus, supprimez-le car il ne vous permet pas de faire une telle opération. Lorsque je supprimerai celui-ci ici, je le sélectionnerai avec le bouton gauche. Parce que ça n'efface pas, parce que je dois donner deux esques pour sortir de cette commande fixe. 1, 2 et il s'est éteint, je clique dessus, j'appuie sur DEL et c'est déjà vert une fois de plus. Il s'agit de notre option d'esquisse pour travailler avec des lignes. Ensuite, j'ai la possibilité de travailler avec des lignes spleen, qui sont une ligne largement utilisée. Je peux faire tous les mouvements que je veux. Je vais simplement cliquer sur un puits de clics rapide à la fin. Maintenant, je vais double-cliquer sur mon quota. Je voudrais évaluer celui-ci par rapport à celui-ci, 80, non, je veux 70. Cet hauteur par rapport à ça, je veux 35. Ce point par rapport à ce point, cliquez, deux clics, j'en veux 50. Il repousse et crée. Il peut être irrégulier, si vous parvenez à le frapper au loin, il franchira parfaitement votre ligne.